Ouais, j'essaie de rentrer de nuit dans le château de Dracula en Transylvanie avec Charles Benoit. Chaud! Charles, il a juste des bottes de combat, ça glisse. Salut! Martin Bédard, chef de projet informatique chez Ubisoft Québec. De vrai? Ouais. Moi, c'est Pierre-Luc Bachon. Ben, je suis un chef d'équipe. Ouais. Différent. Équipe-chef. En tout. C'est quoi ton surnom? J'en ai pas parce que, comme tout le monde avait le Bédard, j'imagine que c'est ça. Martin Bédard. C'est rare. C'est ça ton surnom? Depuis que je suis au secondaire. Toi, c'est quoi dans ce surnom? Moi, c'est Vachon. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Tu sais que c'est pas des surnoms dans le jeu vidéo? Des nicknames. Demon Slayer avec des zéros pis des trois. Fais-moi. Quelle est la première chose que tu fais en arrivant au travail? La même chose que toi. On va prendre un café. Un café. Là, je me suis limité à 10 cafés par jour au maximum. Pis jamais après 11 heures le soir, donc. Ah, t'arrêtais? C'est ma règle. Pis c'est pas pire. C'est assez santé quand même. Ça l'aide à mieux dormir. Comment expliquerais-tu ton métier à un enfant de 5 ans? On disait comme qu'on était les magiciens de l'image, dans le fond. Pis dans le fond, ce que j'explique, c'est quand tu fais des choses dans un jeu, toutes les réactions plus affectées en arrière, c'est nous autres qui tirent les ficelles en arrière. Peut-être qu'ils pensent qu'en arrière de la boîte, il y a moi qui tire des ficelles pour de vrai, parce que c'est un enfant de 5 ans. Mais, ouais, c'est pas évident. 5 ans, c'est un peu jeune pour commencer à expliquer la programmation. Quel est ton restaurant préféré à Québec, Pierre-Luc? Mon restaurant préféré à Québec? Hé, c'est une bonne question. Là, on parle-tu des restaurants… Qu'est-ce qui te procure le plus de bonheur? Le plus de bonheur. Mais pendant longtemps, c'est Ville Saint-Hubert. Moi, mon restaurant préféré, c'est clairement la faucheuse. Ha, ha, ha! Ok! Oui, je n'ai pas pensé à celui-là. Tu as tous les différents… tu sais, c'est vraiment varié, la faucheuse, ça. Tu as les pickle-free, les pizzas pochettes frites, les pilons de bain de frites. Aussi, les boules de spaghettis, de sauce à spagh frites. Ça, c'est vraiment… Tu sais, comme la faucheuse, tu as un peu le quartier général qu'on ship maintenant, depuis qu'on mange moins de Saint-Hubert. Je trouve que c'est réconfortable. Question à 1 million de dollars. Tu gagnes 1 million à la loterie. Quelle est ta première dépense folle? J'achète la faucheuse ici. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Le quartier général… Viral, enfin! Enfin! Ah, c'est bon, ça, acheter la faucheuse. Oui, oui. Non, mais sans blague, oui. Oui, je fais ça pour vrai. C'est un bon plan. Moi, j'embarque là-dedans. Ha, qu'est-ce que tu aimes le plus, Pierre-Luc, dans le fait de travailler chez Ubisoft Québec? L'esprit… Ben, l'esprit est cool. On va dire, travailler à Québec, ce qui est vraiment cool, c'est que… Ben, nous autres, on est en gameplay. On fait… On n'a pas vraiment dit. On a toujours dit qu'on était chef d'équipe. Mais nous autres, on travaille avec l'équipe gameplay. Fait qu'on travaille vraiment tous les corps d'un métier. Que ce soit animateur, les gars de fixe, les gars de son, les gars de caméra… Même les gens de caméra. Les gars de caméra… Tu sais, à quel point on accepte tout le monde, hein? Après n'importe qui. Puis, c'est vraiment une belle cohésion de tout ce monde-là. Qu'on travaille ensemble à développer des choses vraiment cool. Puis, le monde est vraiment bon à Québec. Ce qui est… Ce qui est pas peu dure. Ce qui est une raison pour laquelle on est encore là, on va dire, après… C'est bien ça. Ah, oui. On était vraiment jeunes quand on commence. T'es rentré à 15 ans, j'ai dit ça. Ah oui. Je vais pas gagner le 30 ans. C'est ça. C'est ça. C'est sérieux. Oui. Moi, à Québec, vraiment, c'est… Tu sais, on fait des projets awesome, mais c'est vraiment les gens qui sont awesome. Quel est ton talent le plus inutile? Je ris vraiment fort. J'aurais dit que tu tapes vraiment fort sur ton clavier, mais… Ah oui, mais j'écoute la musique fort, puis je me rends compte que je tape fort, mais c'est vrai que je tape… Bien, je fais tout fort, en fait. Oui, c'est ça. Ton talent le plus utile, c'est de souffrir d'acouphènes. Qu'est-ce qu'il manque dans le studio Ubi? Il manque toi, en fait. Ah! Ah! Fromage! Je vais te faire à terre, là, j'ai pour moi. On a du café. On a du café. On a de la bière. Des fûts. On a déjà des fûts. Oui, c'est vrai. Des fûts à périllés? Oui, l'eau périllée en fûts. Décris-nous ta poutine parfaite. Ça dépend de l'heure. C'est ça. Ça dépend de mon mindset. Ah oui. Parce que nous, on a une belle tradition. En fait, on parle beaucoup des gens pis du team building. Ça fait au moins dix ans qu'à chaque mercredi midi, on va manger de la poutine. Ça, c'est la poutine standard de milieu de semaine. Mais mettons que tu avais un gros milestone, pis tu as livré ton build pis t'es content, ben là, ça va être la poutine peut-être avec des pogos coupés dedans. Siffle! Ça va être beau. Siffle-nous ta chanson préférée. Siffle-nous. Elle est un peu joli dans la tête, moi. Je suis vraiment pas bon au souffle, par exemple. Tu calmes le souffle? Non plus. Alors, on va essayer. J'ai plus de trémolo, moi, dans mon soufflement. Ouais, c'est ça, c'est cool. Tu manques de souffle. C'est le souffle au cœur. C'est ça, c'est la feu, hein. C'est tout le café que je prends. Qui est ton collègue préféré et pourquoi? Moi, c'est Martin Bédard. Martin Bédard! On se revoit à l'évaluation. La collègue préférée? Ben, elle aurait beaucoup des préférés. Ça peut être fil aussi, là. Ouais, clairement, ma vie serait pas aussi riche si... Si j'avais pas connu fil? Si j'avais pas connu fil, là, clairement. Tu savais pas que quelqu'un pouvait caler la sauce SPFK, 500ml, puis survivre. Tu sais, la sauce, là, l'espèce de mâton brun que tu mets une cuillère dedans, puis elle tient une boute, là. Pour 50$, il a calé le pot complet. Je veux dire, je me suis fait des abdos à rire de tout ça, tu sais. On en parle encore. Un de mes collègues préférés, c'est quand même Pascal à la réception. Parce que la quantité de trucs que je commande à l'air... Hein, hein, qui est gentil, hein? Je veux dire, j'ai... C'est un gars-là, c'est vraiment une perle. C'est une perle puis c'est un ange, là. Quelle est ta plus grande phobie? Ah, c'est bon, ça, on en a parlé tantôt. Je sais pas, c'est quoi ta phobie, toi? C'est pas boy. Tu sais, on parle quand même des gens qui sont allés l'échapper à Bucarest, à noisseur, puis ils vont se battre avec un chauffeur de taxi. Fait que, tu sais, avoir peur, c'est pas vraiment dans nos... l'inconscience, on est bons là-dedans. Ouais, j'essaie de rentrer de nuit dans le château de Dracula, en Transylvanie, avec Charles Benoît. Chaud. Charles, il a juste des bottes de combat, ça glisse, là, dans une côte en gazon, dans le noir. Fait que, je sais pas, c'est quoi ma phobie, là. Le décalage horaire. Qu'est-ce qui fait de toi un bon développeur? J'ai peur de rien. C'est soit de la folie, de la motivation, ou de la naïveté. Ou un mélange. C'est un peu un mélange de tout ça, là-dedans. C'est sûr que ça l'aide beaucoup. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Arrête-moi, c'est avoir une vision globale des choses aussi. C'est vrai ça, par exemple. Qu'est-ce que tout est, dans le fond, là, plus que ce que moi je fais là-dedans, ben, ça permet de faire des meilleures choses. Ouais. Ce qui me fait plus triper de faire des jeux comme on fait, c'est que c'est pas un héros tout seul avec son épée, là, pis tu as un dragon pis qu'il fait le meilleur jeu de tous les temps. C'est que le meilleur jeu de tous les temps est fait par une équipe de personnes qui se sort les coudes. Maintenant, c'est l'heure de... Question est claire! OK, OK. Il faut aller vite. On va prendre l'avance. Bière ou vin? Euh, bière, hein? Toi? Les deux. Popsicle ou crème glacée? Popsicle. Instagram ou Twitter? Euh, shit, je serais pas la même personne. Instagram, toi? Ouais, Instagram, ça se talk mieux. Banlieu ou ville? Ville. Ville. Ah, banlieu. Il y a des gens qui habitent encore là, là-dedans. Matin ou soir? Euh, soir. L'œuf ou la poule? L'œuf. Non? Pas le poulet? Bah, c'est un tubal. D.C. ou Marvel? Euh, Marvel, actuellement. Été ou hiver? Hiver. De vrai? Non, c'est l'été. Chien ou chat? Euh, chien. Chat. Chat? Ouais. Du garçon. Papier de toilette par-dessous ou par-dessous? Ah, au moins. Par-dessus. Ben, tout le monde met ça par-dessus. Ben, c'est un peu weird. Il aime ça frotter le mur. J'ai envie de me torcher. Euh, Noctem ou Corrigan? Corrigan. Ben, Noctem. Non. Ah! Je suis un épisteur de la bière, moi. T'as le droit. Ouais. Merci Phil, Laurie et Yannick. Vous êtes une formidable équipe. C'est un privilège de travailler avec vous. Merci. Merci d'avoir écouté l'idée aussi. Ça peut être un peu long. Je suis assez confiant qu'au montage, on ne fera pas passer pour des alcooliques. On n'est pas les alcooliques, c'est juste que ça fait vraiment longtemps qu'on travaille ici. Ça va partir par année quand même. Plus les closing, plus les fin de milestones, plus les vendredis. Les vendredis. Ça va, les jeux de redis. Non, non, c'est ça. Santé! On est des gens festifs. Cheers! Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada